Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous raconter. La première, c'est... Donc, on était déjà dans la PIC, puisque la semaine dernière, j'avais fait la communication par flux en C. OK ? Eh bien, cette semaine, je vais faire... Je vais commencer par la PIC pour la communication par datagramme. C'est pas beaucoup plus compliqué que celle pour le flux. Simplement, il y a des choses un petit peu différentes. Alors, d'abord, pour le mode paquet, on sait. Eh bien, ce qu'on va utiliser, cette fois, c'est un type de socket différent. Et simplement, on va l'obtenir par une variante de l'appel à socket. Plutôt que d'utiliser, comme en Java, deux classes distinctes. On a les sockets pour le mode flux, et puis on a des datagrammes socket pour le mode paquet. Là, on n'a qu'un seul appel pour créer une socket en C, je vous rappelle, avec les paramètres, quelle est la famille de protocoles qu'on souhaite, sur quel type de réseau on souhaite se connecter. Et puis ensuite, le protocole, la couche protocolaire qui nous intéresse pour communiquer. Donc, on va prendre des sockets du domaine net, et puis on va choisir simplement, au lieu de prendre des sockets, des sockstream, on va prendre des sockdgrammes pour le mode datagramme. Donc, le type de la socket, c'est ça qui doit être modifié dans l'appel à socket. On va prendre des sockdgrammes, rappelez-vous, pour créer des sockets en mode flux, c'est sockstream. OK ? Et puis, si vous voulez envoyer des données en UDP, il n'y a pas besoin d'être connecté. Pour envoyer des données en UDP, ça, ce n'est vraiment pas une nécessité. Il est possible de le faire, mais ce n'est pas spécialement ni intéressant, ni très utile. On ne voit pas. Alors, pour l'émission, par contre, évidemment, pour l'émission ou la réception, ce serait pareil, donc pour l'émission, en tout cas, on ne peut pas faire de write, puisque là, on n'est pas en mode connecté, on n'a pas un flux d'écriture, on envoie des paquets, donc ça ne marche pas de la même manière. Write, ça ne fonctionne pas sur les sockets comme ça. Il n'y a pas de position dans le buffer, on ne sait pas quoi. Donc, il n'y a pas de séquence, on envoie des messages. Donc, en fait, les fonctions dont on dispose en C pour UDP, pour le mode datagramme, eh bien, vous en avez trois. Send, donc ça, c'est le cas où, en fait, vous êtes, quand vous l'envoyez, si votre socket est associé à une adresse, alors vous pouvez déjà faire Send. Send to, qui permet justement de spécifier l'adresse et la destination. Donc, dans Send, vous n'avez pas besoin de le faire, parce que si vous avez fait dans Send un connect, c'est déjà une adresse. Mais bon, c'est un peu bizarre d'utiliser le mode connecté en UDP, puisqu'a priori, justement, il n'y a pas de connexion. Et puis, la version Send Message, enfin, Send MSG, pour, si on veut, envoyer des messages de type fragmenté. Ce n'est pas super utile, mais je vous montrerai l'occasion. Ce n'est pas quelque chose dont on a besoin très fréquemment, et tout de suite, je vais vous dire. D'ailleurs, peut-être que vous connaissez ça aussi, on a ça aussi dans les entrées-sorties fragmentées. On va faire des autres sorties fragmentées. C'est-à-dire, plutôt que de faire une écriture, et que ce continue dans un fichier, on veut avoir envie d'écrire de façon atomique dans un fichier, un moulard, un moulard, et un moulard en même temps. Et on a l'opération inverse, c'est qu'il y a la lecture. Périf, non, c'est qu'il faut faire ça. Bon, j'ai oublié, mais il y a un appel système qui permet de faire les entrées-sorties fragmentées sur fichier. Bien, c'est SendMessage. Donc voilà le manuel, et puis la forme syntaxique de ces appels. OK ? Donc, si vous voulez envoyer un message avec Send, il vous suffit d'envoyer la socket, à condition qu'elle soit connectée, évidemment, associée à une adresse de destination. Et puis, vous vous envoyez, puisqu'on est lancé, une adresse, une longueur, donc à partir de laquelle on prendra tous les octets. Donc l'adresse, à partir de laquelle on prendra tous les octets de la longueur donnée. Et puis, une variante ici. On aura l'occasion de regarder quelques petites choses avec ces variantes plus tard. Le drapeau ici, qu'on utilisera par défaut, c'est le flag à zéro. C'est la variante standard pour l'envoyer. Pour Send Message, qui est une construction un peu spéciale, c'est la socket, et puis on enverra des messages qui ont une forme particulière, qui sont en fait des couples adresse longueur, adresse longueur. Donc, vous pouvez les piocher dans la mémoire, un paquet d'octets ici, un paquet d'octets ici, un paquet d'octets ici, et l'appel Send Message va se débrouiller pour rabouter tous les goûts et les envoyer. Et puis, Send Tool, qui est la forme la plus employée, en général, ouvrez votre socket, et puis vous vous envoyez avec Send Tool la socket, le buffer, la longueur, la variante, parce que bien sûr, vous avez toujours la variante possible partout, et puis cette fois, la destination. Donc, vous spécifiez à chaque fois, en même temps que le message, la destination. C'est comme dans le datagram packet en Java, rappelez-vous, quand vous fabriquez le datagram packet, vous spécifiez à la fois les données, le tableau de bytes, et puis l'adresse à laquelle vous envoyez, l'Inet ADD, enfin l'Inet Adresse en Java. Pour la réception, vous avez les fonctions symétriques, Receive, RECV, Receive From, et puis Receive Message. Donc ça, c'est l'inverse des messages envoyés, fragmentés, on les défragmente, donc on prend un message, et puis on va prendre des goûts, et on va les projeter à des adresses différentes en mémoire. Receive, c'est l'inverse de... C'est pour extraire. Attention, ça ne veut pas dire que quand vous avez envoyé avec Send, vous êtes obligé de lire avec Receive. Vous lisez avec ce que vous voulez. Sauf pour Receive Message, ça serait dangereux si vous amusiez à écrire des messages. Mais vous pouvez très bien lire avec Receive un truc qui a été envoyé avec Send to, ou vice-versa, ça n'a aucune importance. La différence, c'est qu'avec Receive From, vous allez pouvoir récupérer l'adresse de l'expéditeur. Receive, vous récupérez le message, et simplement l'expéditeur ne vous intéresse pas, c'est le message lui-même, qui est suffisamment signifiant. Alors qu'avec Receive From, vous pouvez récupérer l'adresse de l'expéditeur, ce qui permet éventuellement d'envisager un dialogue avec l'expéditeur. Donc quelqu'un vous envoie un message, si vous voulez vous renvoyer une réponse, il faut bien savoir de qui il s'agit. Donc c'est avec Receive From que vous allez le récupérer, c'est bien ce qu'indique Receive From. Receive From, vous récupérez, donc vous avez votre socket, depuis laquelle vous allez lire, l'adresse mémoire à laquelle vous allez ranger les données qui sont lues, la taille maximale de la lecture, la variante de lecture, et puis ici la structure SOC ADDR et puis sa longueur dans laquelle vous allez récupérer en sortie de l'appel l'adresse de l'expéditeur. Et puis Receive, rien de particulier, vous recevez simplement le message sur la socket et le message est rangé à telle adresse et puis il est d'une longueur, enfin vous indiquez la longueur maximale des données à extraire de la socket et puis la variante. Bon, pour Receive Message, pareil. Alors la partie cliente, ben voilà, je crois qu'il doit être complet, il ne doit manquer que des includes. Donc la partie cliente, c'est la partie qui va lire, non qui va envoyer, pardon. Pardon. Ben, on sait qu'est-ce que vous êtes obligés de faire. Alors d'abord, c'est un client qui visiblement prend en paramètre l'adresse du serveur auquel on va envoyer le message. Donc on fait une résolution de nom. Donc on prend la chaîne de caractère qui est transmise en paramètre en ligne de commande. On fait la résolution avec le gethostbyname. Le gethostbyname, si vous vous souvenez, ça vous renvoie une structure host-ant. OK. Cette structure host-ant décrit si la résolution a fonctionné, bien sûr. Si la résolution n'a pas fonctionné, on envoie un message d'erreur, on quitte l'application, c'est pas la peine. Si ça a fonctionné, c'est une structure qui contient toutes les informations qui va bien concernant la résolution du nom. Vous avez demandé à résoudre www.ibm.fr et vous obtenez là-dedans le bouc anodique, l'adresse IP, enfin, tout le machin qui est bon. OK. Donc une fois que vous avez fait la résolution du nom, vous pouvez commencer à envisager d'essayer de voir si on peut communiquer. Donc la première opération, c'est d'essayer d'obtenir une socket. Donc une socket, on va prendre une socket, évidemment, du domaine INET. On va converser sur le réseau et a priori, les seuls réseaux que vous avez à votre disposition sont le réseau INET. Il pourrait y en avoir d'autres. Et puis cette fois, le type de la socket, c'est une socdgram. OK. Donc là, je veux communiquer en UDP. OK. En paquet. Et puis la variante ici, c'est 0, on s'en fout. OK. Bon, bien sûr, si ma socket ne fonctionne pas, donc si mon appel à la fonction socket, mon appel système socket ne fonctionne pas, j'ai le moins 1, j'affiche simplement une erreur et puis je sors. Alors, enfin là, c'est un appel système en fonction. Quand on vous renvoie à moins 1, moins 1, ça veut juste dire qu'il y a une erreur. Rappelez-vous que si vous voulez connaître la cause de l'erreur, si vous voulez raffiner, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Est-ce que le réseau n'est pas disponible ? Est-ce que je ne sais pas quoi, il n'y a plus de socket disponible ? Est-ce que vous avez le droit d'envoyer en mode paquet ou pas ? Il peut y avoir des tas de causes d'erreur. Donc, moins 1, ça vous dit juste qu'il y a une erreur. Si vous voulez être plus fin et savoir quelle est l'erreur effective, donc pour afficher un message ou pour tenter de corriger le problème, vous avez accès, en fait, à une variable externe qui s'appelle errorNo, E-R-R-N-O, et qui contient des codes d'erreur. Donc, quand vous faites un manuel, normalement, vous faites man de socket. Parmi les dernières sections, vous trouvez justement une section qui s'appelle return, qui vous dit quelles sont les conventions pour le return. Bon, si ça marche, c'est des valeurs comprises entre 0 et l'infini. Quand ça rate, c'est .1. Et puis ensuite, derrière, vous avez justement la section errors, où on vous dit quelles sont toutes les errors possibles. Quand vous avez –1. Alors, vous avez des codes, du genre, E-Gain, File, Access, je ne sais pas quoi. Bon, ici, je ne fais pas le test, mais j'utilise une fonction pError qui est, en fait, assez pratique. Elle n'est pas… Je ne sais pas si vous avez le problème, ce n'est pas le plus génial, mais c'est assez pratique quand même. C'est que quand vous faites pError, donc, vous envoyez un message, vous voyez, j'écris mon message socket, et si jamais, donc, évidemment, socket a raté, donc, évidemment, c'est dans le cas où le socket a la valeur –1, eh bien, pError va rajouter derrière un message pour dire de quoi il s'agit. On va voir « bad socket », « bad network », j'en sais rien, enfin, un message un peu plus explicite. Si vous dites qu'il y a un problème sur la socket, l'utilisateur, pour moi, il se crée ça, et il n'a aucune information qui lui permette de prendre une description. Donc, normalement, il faudrait un peu plus blinder les traitements. Le problème des traitements d'erreur, un problème compliqué, souvent, on le réduit à pas grand-chose, parce que c'est justement pénible. Mais on devrait, dans une bonne application, on devrait dire « quelle est la cause de l'erreur ? ». C'est pas sympa de dire que le fichier n'a pas pu être ouvert, il faudrait déjà dire « quel est le fichier ? » Bon, ça arrête, et puis « pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu être ouvert ? ». L'utilisateur, il dit « ah, si c'est une question de drogue, il doit pas… ». Pour d'autres choses, peut-être qu'il ne peut pas prendre la description. Bon, bref. Une fois qu'on a ouvert cette socket, qu'est-ce que je dois faire ? Simplement, je dois préparer tout ce qu'il faut pour faire un envoi. J'ai pas besoin de me connecter ou je sais pas quoi, je suis en mode datagram, donc à chaque envoi, je peux spécifier, à chaque envoi, c'est une enveloppe, enfin, c'est une enveloppe portant un message avec une adresse de vue et puis une adresse d'expédition. Bon, il faut que je fabrique ce machin-là. Donc mon message, c'est quoi ? Il a disparu, mon message ? Il a disparu ? Ah non, il a pas disparu. Donc, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je fabrique le… je remplis la structure ADDR, qui est en fait une SOC ADDR-IN, donc je suis en train de communiquer en IPv4, et je remplis cette structure qui a trois champs, SINFAMILY, SINLEN et SINADDR, c'est-à-dire la famille des adresses, donc je suis en train d'indiquer que c'est une adresse internet, SINPORT, pardon, donc SINPORT, qui est le numéro du port vers lequel je veux me connecter, donc là, le port, je ne l'ai pas indiqué, mais moi, j'ai dû faire un coupé-collé sauvage, j'ai oublié une petite partie, mais c'est le port du serveur, bien sûr, j'aurais choisi un numéro adéquat, je rebrouille, et surtout, n'oubliez pas, ici, je fais bien, je prends bien soin de faire l'encodage du nombre, du numéro du port dans l'encodage network, donc port, c'est quelque chose que j'ai spécifié dans le domaine de mon application, dans le domaine de ma machine, donc dans mon host, il faut que je transforme cette valeur-là, son codage, dans le codage du domaine réseau, sinon, ça ne marchera pas, donc H2NS PORT, puisque S, c'est pour une valeur de type short, donc 16 bits, et puis ensuite, qu'est-ce que je fais ? Ben, simplement, je prends la première adresse que m'a renvoyée le GETOSBYNAME, donc le GETOSBYNAME, il m'envoie une structure avec toutes les adresses possibles, je vous rappelle, quand vous faites une résolution de nom, vous demandez l'adresse de 3W informatique, UFR info, PCL, je ne sais pas quoi, un mini parisnidro.fr, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs adresses, laquelle choisir ? Bon, voilà, j'ai choisi la première, donc je vais récupérer l'adresse, et puis je la stocke dans le champ SINA-DDR, ok, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Ah tiens, je n'ai pas été sympa, moi ce n'est pas très grave, mais j'ai fait coder et pousser un peu vite, mais qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je récupère aussi le deuxième argument en ligne de commande, donc j'imagine que ce client, vous passez en ligne de commande, premier argument, le nom du serveur, et deuxième argument, le message que vous voulez envoyer, ok ? Bon, je recopie ce message dans ma chaîne, dans mon buffer, et puis ensuite, je fais un send-tool, donc j'envoie sur la socket, le contenu du tampon, donc les octets qui codent ma chaîne de caractère, blablabla, la variante normale, enfin, oui, la variante normale du send-tool, et je l'envoie où ? Eh bien, à l'adresse que je viens de fabriquer, donc l'adresse qui a été obtenue grâce à la résolution de nom, ok ? Et puis, j'espère que tout ça fonctionne, sinon, j'affiche une erreur send-tool. Pour la partie serveur, la réception, eh bien, c'est le même genre de truc, donc je fabrique une socket, alors je n'ai pas besoin de faire de résolution de nom, a priori, parce que mon serveur, il ne fait juste qu'attendre sur un port de sa propre machine, donc il fabrique une socket, du domaine in-et et en des grammes, il fabrique une adresse, qui va bien, donc il va bien falloir qu'il fasse un bind, pour se mettre en écoute, et donc il va se mettre en écoute au quoi ? Sur le réseau in-et, sur le port, le même qu'on a choisi pour le client, et puis il écoute sur toutes les adresses internet disponibles sur cette machine. Je vous rappelle que pour une machine donnée, vous pouvez avoir plusieurs adresses internet, donc là, je n'en choisis pas une, précisément, je prends toutes celles qui sont disponibles. Et puis, une fois qu'on a fait ça, vous voyez ce qu'il fait, le serveur, simplement, il attend un message, donc il attend sur la socket, qui a été associée à l'adresse donnée, donc au numéro de port, eh bien, un tampon, de taille 256 si possible, et puis, et puis voilà, il fait ça, aditam eternam, jusqu'à éventuellement que quelqu'un lui envoie le message quitte, et auquel cas, si le serveur reçoit le message quitte, sinon il affiche le message quitte. Donc on peut essayer ça, mais ça doit fonctionner. Donc ok, ça c'est le bon code, donc ça c'est mon client, simplement le port que j'avais choisi, ici c'est 5678, sinon c'est exactement le code que j'avais choisi, pas de problème. Et puis, partie serveur, donc c'est la version receive, voilà, ça c'est exactement le même truc, que ce que vous avez vu sur le support, que j'ai passé tout à l'heure. Donc il s'agit simplement de compiler tout ça, et puis de tester, donc je vais ouvrir deux fenêtres. et puis on va pouvoir tester ça. Alors il faut que je compile ces deux machins, donc là il y en a un qui s'appelle client, ça tombe bien, il est déjà compilé, et l'autre, est-ce qu'il est compilé aussi ? ça va. Donc j'ai plus qu'à lancer le serveur. Alors, voilà, il arrive. Il affiche pas grand chose, ici là, je suppose que tout a fonctionné, sinon j'aurais eu des messages d'erreur, il a ouvert sa socket, il a fait la ré... Enfin, il a pas de résolution. Il a ouvert la socket, il a fait le bind, et là il est sur le récif. OK ? Il est bloqué sur le récif. Donc maintenant, j'ai plus qu'à lancer mon client. Alors mon client, par contre, il faut que je lui donne des paramètres. Donc quand je le lance, eh bien, il faut que je fournisse à la fois le nom de la machine sur laquelle le serveur tourne. Bon là, je fais tout sur la même machine, donc c'est le local host, mais il n'y a pas de souci, on fera des expériences sur plusieurs machines tout à l'heure. Et puis, il faut que je lui donne un message. Alors je lui donne un message, bonjour, ça va, voilà, et puis ça devrait fonctionner. Et donc, cette fois, j'ai bien reçu de ce côté-là, bonjour, ça va. OK ? Côté serveur. Et puis, c'est mis en attente. Si je lui envoie un autre message, tout va bien, je peux envoyer ce que je veux, il n'y a aucun souci. Et il se trouve que, normalement, tout fonctionne bien. Si j'envoie le message quitte, il s'arrête. Il a reçu quitte, il quitte. Très bien. Donc, voilà l'envoi, l'envoi UDP. Donc là, la communication est assez réduite. La communication, elle est réduite à simplement, on envoie un paquet d'une application à une autre, et c'est tout. Maintenant, je peux vouloir faire des choses un peu plus riches, notamment, ce qui m'intéresse, c'est de vouloir établir, c'est de vouloir établir un dialogue UDP. C'est-à-dire que, une application envoie un message à une en UDP, et ce qu'on aimerait bien, c'est qu'en retour, elle obtienne une réponse. Donc, je ne vais pas faire des choses très compliquées, mais je vais faire le minimum. Donc, simplement, ça va me permettre d'illustrer un autre mécanisme, c'est-à-dire cette fois, le Receipt From. Je peux vous rappeler que le Receipt From, c'était la forme de lecture des datagrams, donc des paquets, dans lesquels, non seulement, je reçois le paquet, mais en plus, je peux récupérer l'adresse de l'expéditeur. Donc, une fois que j'ai l'adresse de l'expéditeur, je peux lui répondre. OK ? Donc, l'exemple, je vais simplement faire un petit exemple, c'est-à-dire un petit serveur UDP Echo. Alors, ça existe sur la plupart de nos machines, normalement, le service est en général, sur la plupart des serveurs, il est désactivé pour des régions de sécurité, c'est-à-dire, c'est vraiment des services inutiles, c'est simplement des services de test, souvent. Donc là, il ne s'agit pas de savoir si juste la machine est allumée, on peut savoir si vraiment les choses répondent, si le système est en route. Donc là, il faut vraiment que des applications tournent. Donc, il y a Echo. Echo, c'est un service très bête, c'est un service qui est disponible et en TCP et en UDP. Vous lui envoyez un message, qu'est-ce que vous obtenez en réponse, le message que vous avez envoyé. C'est vraiment l'Echo. Donc, je vais l'implémenter simplement dans du DP ici. Donc, la seule chose, c'est que pour le client, ça ne change rien. OK ? Simplement, quand même, si ça ne change rien, il va falloir que le client se mette en écoute. Donc, il va bien falloir que le client choisisse un port. quand j'ai envoyé, tout à l'heure, dans le code que j'ai fabriqué pour le client, il ouvre une socket, enfin oui, il fabrique une socket, il fabrique l'adresse de destination, il envoie le message à l'adresse de destination. Et je vous rappelle que de toute façon, il y a forcément une adresse d'expédition. Simplement, vous voyez que dans l'expédition, le client ne s'en est jamais préoccupé. Il a laissé le système choisir. Il y en a eu. A chaque fois que vous envoyez un paquet, le système va vous trouver une adresse d'expédition qui va bien. La plupart du temps, elle est éphémère. Mais si vous n'attendez pas de réponse, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que si vous attendez une réponse, il va bien falloir vous mettre à écouter sur une adresse d'expédition. Et puis, côté serveur, bien sûr, il va falloir qu'il extraie le message. Il va falloir qu'il extraie en plus du message, pardon, l'adresse de l'expéditeur justement pour pouvoir envoyer un message dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, du côté du client, ce qui change, c'est que, eh bien, le client, il a fait un bind. C'est-à-dire que cette fois, il, bien sûr, quand il aura envoyé son message, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va répondre, enfin, il va attendre de l'autre côté. Enfin, une fois qu'il a envoyé son message, il va attendre la réponse. OK ? Donc, évidemment, s'il a besoin de faire une lecture, c'est que forcément, il s'est connecté. Vous ne pouvez pas faire une lecture si vous n'avez pas associé une adresse. Donc, du côté du client, ce qui change, c'est que, alors toujours pareil, il a fait la résolution du nom du serveur, il a fabriqué la socket, il a fabriqué l'adresse sur laquelle il va, lui, se mettre en attente, il va fabriquer l'adresse vers laquelle il va envoyer le message. Donc ça, c'est le même code que tout à l'heure. Le send to, c'est la même chose, il envoie le message à l'adresse de destination, à des DR2. Et puis, une fois qu'il a envoyé le message, qu'est-ce qu'il fait ? Le client, il se met simplement en attente de la réception de la réponse. C'est aussi bête que ça. Une fois qu'il a reçu la réponse, il arrête. Et quoi, c'est j'envoie un message, j'attends la réponse et j'arrive. Côté serveur, cette fois, c'est bici from. Donc, ce qui change, cette fois, c'est toujours pareil, le serveur, il fabrique la socket, bien sûr, puisqu'il va commencer par se mettre en écoute, il fait un bind, donc il se met en attente, enfin, il s'associe au port donné, au port de connexion donné, et puis dans une boucle quasi infinie, il attend un message, mais il l'attend cette fois en l'utilisant receive from, et à chaque fois qu'il reçoit un message, eh bien, il est sûr de récupérer dans le champ from l'adresse de l'expéditeur. Une fois qu'il a récupéré le message qu'il a affiché, il va utiliser l'adresse de l'expéditeur pour envoyer la réponse. Donc, ce qu'il fait, immédiatement après, il renvoie exactement le même message, mais où ? Eh bien, il le renvoie à l'expéditeur. Ok ? Donc, une fois qu'on fait ça, le serveur, on va essayer de le faire fonctionner, mais... Alors, de ce côté-là, on a le client, je l'ai appelé client EcoUDP, je mettrai tout ça en ligne, je ne suis pas sûr que ce soit en ligne aujourd'hui, et puis le serveur EcoUDP, ok ? Donc ça, c'est vraiment les deux codes que vous avez vus, il n'y a rien de particulier, ça marche aussi sur le port 5678, voilà, donc il n'y a plus qu'à les tester, alors je vais vérifier qu'ils ont été complis, il l'est, donc là, on va mettre le client, client EcoUDP, ça c'est bon, donc j'imagine que le serveur aussi, voilà, donc on n'a plus qu'à lancer d'abord le serveur, donc lui, il est en attente là, puisque je n'ai pas de message d'erreur, je peux espérer que tout ça fonctionne bien, il a créé sa socket, il a fait le bind sur le port, et puis il est bloqué sur le récit, et puis côté client, là, on va lancer le client, alors le client, il faut lui dire à quel serveur il s'adresse, il faut lui donner le nom du serveur, donc localhost, toujours pareil, et puis il faut lui envoyer un message, donc je vais lui envoyer le message bonjour, alors, j'ai fait une bêtise, c'est bien, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? C'est côté serveur, mon problème ? Ah, j'aurais mieux fait de vérifier avant, c'est curieux, c'est curieux, attendez, si, 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 il y a un truc qui ne doit pas marcher, non, je n'ai pas fait les choses correctement, il faudrait faire des ports différents, j'ai fait la bêtise, oui, oui, ils sont, est-ce que j'ai fait un bansoc ? Est-ce que je peux le corriger vite fait ? J'ai fait la bêtise ici, c'est que, ils essaient tous les deux de se connecter sur le même port, mais c'est la mauvaise idée, évidemment. Donc là, j'ai un problème, effectivement. Je vous le corrigerai, c'est rien, mais, est-ce que je vais faire la manip ici ? Ah, alors attendez, lui, il attend ici, et lui, il envoie. il faut pas que je fasse ça comme ça. C'est le récif qui n'est pas fait au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Pourtant, je l'ai envoyé. Ah non, ça devrait marcher. Non, je l'ai laissé choisir le port. Non, j'ai cru que j'avais fait l'erreur, mais non, elle est bonne, donc je sais pas quel est le problème que j'ai, il faudrait que je le résolve. Non, mais j'ai cru que j'avais fait la bêtise, que le client et le serveur étaient tous les deux sur le même port, mais pas du tout. Si vous regardez bien dans le code, il se trouve que dans le client, lui, il est connecté sur un port dont j'ai laissé le choix au système de le prendre. Alors, le problème, c'est que la question est fait une fois dans le intérichtet qui ont été dess Condé et dans quel comme attest est de Sous-titrage ST' 501 ...